Aujourd'hui encore, un attentat terroriste a touché Israël, le cœur de l'État d'Israël, puisque une bombe a explosé au passage d'un autobus à Jérusalem, rappelant tout à chacun les pires images, les pires souvenirs que l'État juif garde en mémoire, ces attentats suicides qui avaient lieu il y a de cela moins d'une décennie encore, un peu partout en Israël, Tel Aviv, Jérusalem, Kaderah, etc. Ce n'est pas le premier acte de barbarie qui a lieu en ce mois de mars 2011 en Israël. Je vais expliquer pourquoi j'ai honte, pourquoi j'ai mal et pourquoi j'accuse, peu importe la personne qui a mis cette bombe, j'accuse la quasi-totalité de la communauté internationale de ces actes de barbarie envers le peuple israélien. C'est le 7ème édito, vidéo de JSS News, c'est improvisé, mais bienvenue quand même. Essayons de faire vite, une bombe a explosé sur le passage d'un autobus aujourd'hui à Jérusalem, au moins un mort, une femme de 59 ans, civile, innocente, qui passait là complètement par hasard, tué par l'explosion, mais également au moins une trentaine de blessés. Cet attentat n'était pas le premier du genre, ou plutôt justement le premier de ce type cette semaine, puisque bien avant cela, et encore aujourd'hui, il y a eu des missiles tirés depuis la bande de Gaza sur Israël, au moins, au moins 9 missiles pour la seule journée d'aujourd'hui, une soixantaine entre dimanche et ce mercredi, en 4 jours plus de 60 missiles. Donc, avant cela, la terrible tuerie, le massacre d'Itamar, où 5 personnes ont été tuées, dont un bébé de 3 à 4 mois, un enfant de 3 ans, un autre d'une dizaine d'années, ses deux parents, et ce terrible attentat qui laisse 3 orphelins de côté. Et avant cela, pas un attentat, mais un autre fait très important, l'arrestation, l'arraisonnement par la marine israélienne d'un bateau contenant 50 tonnes d'armes, un bateau en provenance de Syrie, avec des armes iraniennes à bord, et à destination de la bande de Gaza. Le point commun aux presque de toutes ces terribles histoires est que les médias français s'en foutent complètement, et quand ils en parlent, c'est pour dire de grosses conneries, excusez-moi du terme. Quand on parle d'une famille assassinée en Judée Samarie, on parle d'une famille de colons, tout simplement, on ne peut pas parler d'un bébé, non, on parle d'un colon, comme si un bébé de 3 mois était un colon. Quand on parle d'un autobus qui explose dans le cœur de Jérusalem Ouest, où il n'y a absolument rien d'autre à dire dessus, on parle d'un autobus qui se dirige vers une colonie, comme si cela importait la destination finale d'un autobus, alors que la bombe a explosé à une minute, qu'il n'avait rien de précis, donc sur un bus, voilà, si le bus se dirigeait vers une école maternelle, est-ce que cela aurait changé quelque chose ? Tout ça, on en parle. On parle d'Israël qu'en mauvais terme. On parle d'Israël qu'en mauvais terme. On ne parle pas. Personne n'a expliqué qu'un navire de 50 tonnes d'armes avait été à raisonner, alors qu'il se dirigeait vers Gaza. Personne ! Personne ! Alors voilà, pendant que le monde s'amuse à condamner Israël pour tout et pour rien, le monde donne tous les crédits aux Palestiniens. Et c'est là que je veux en venir. C'est absolument là. Quand le monde entier, la France y compris, dit ou laisse entendre qu'elle est prête à reconnaître la création unilatérale d'un État palestinien, même si les négociations avec Israël échouent, c'est donner carte blanche au terrorisme. C'est dire, écoutez, chers amis palestiniens, puisque les Israéliens ne veulent pas faire la paix avec vous, enfin, c'est ce qu'on dit, hein, puisqu'ils ne veulent pas négocier la paix avec vous, et bien peu importe ce que vous faites, vous pouvez aller vous faire sauter en Israël, vous pouvez aller égorger des bébés, c'est pas grave, non, c'est pas grave, ce sont des Juifs, de toute façon, on s'en fout, non, puisque tous ces États disent qu'ils sont capables et qu'ils ont envie qu'ils vont reconnaître unilatéralement, sans négociation préalable, la création d'un État palestinien, puisque cela, il y a des attentats en Israël. Et oui, messieurs, c'est donc à cause de vous, chers Européens, chers pays occidentaux, que la situation est si grave aujourd'hui, cette situation que vous dénoncez, cette recrudescence, des actes semblants, ces tirs de roquettes, parce qu'on parle de 60 tirs pour cette semaine, mais combien depuis un an et demi, sur Israël, sans vous entendre une seule fois ? Voilà. C'est à cause de vous, et uniquement de vous, si la situation en est là aujourd'hui. Vous ne savez pas prendre vos responsabilités, et aujourd'hui, il va falloir l'accepter, cette erreur. Ce soir ou demain, très certainement, il va y avoir une attaque aérienne sur la bande de Gaza, il va y avoir des arrestations en Judée et en Samarie, dans les territoires palestiniens, de possibles terroristes. Vous allez tous condamner, parce que vous savez faire que ça, condamner Israël. Israël n'a pas le droit de se défendre, ou alors Israël a le droit de se défendre, mais sans rien faire, juste en parlant. Alors oui, messieurs, aujourd'hui, la situation est grave, mais vous l'avez bien cherché, Israël n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de se défendre face au terrorisme, face à la barbarie, face à la haine dont elle fait preuve. Et vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, vos mots n'ont plus aucun sens aux oreilles des Israéliens, du peuple israélien et du gouvernement israélien. Et je terminerai juste par une toute petite phrase, très simple. Avec des amis comme vous, Français, Européens, avec des amis comme vous, Israël n'a vraiment pas besoin d'ennemis. Une dernière chose, la carte qui est juste derrière moi retrace en orange l'histoire du royaume d'Israël et en jaune l'histoire du royaume de Judée. Elle remonte donc à moins 3000 ans pour arriver jusqu'en 68. Cette carte prouve une seule chose, que peu importe les frontières de 1967 où l'on veut qu'Israël recule, il y a toujours eu des juifs qui ont vécu en Israël et précisément là où l'Occident appelle la Cisjordanie. La Cisjordanie, ce sont deux régions, la Judée et la Samarie. Historiquement parlant, ça a toujours été la Judée et la Samarie. Et dans ces régions de Judée et la Samarie, il y a toujours eu des juifs et les juifs y resteront. Et qu'ils y construisent des maisons ou des habitations ou des immeubles ne changent absolument rien nos problèmes. Avant 1967, ce que l'on appelle les palestiniens voulaient déjà envoyer les juifs à la mer. Après 1967, ils n'ont utilisé que cette excuse. Mais si les juifs n'habitaient pas en Judée et en Samarie, ce serait toute autre excuse. Sachez-le bien, dites-le-vous bien.